Qu'est-ce que la fibrose kystique? La fibrose kystique, FK, CK ou mycoviscidose, est une maladie génétique. Elle se transmet quand les deux parents de l'enfant sont porteurs. L'enfant a alors une chance sur quatre d'être atteint de la maladie. Au Canada, c'est un enfant sur 3600 qui est atteint de la fibrose kystique, ce qui fait d'elle la maladie mortelle la plus répandue dans le pays. Le Québec est la province la plus touchée alors qu'un enfant sur 2500 en est atteint. Au niveau du développement de la maladie, les mutations génétiques qui sont propres à la fibrose kystique entraînent une diminution de l'eau contenue dans le mucus, ce qui rend ces derniers plus épais et collants. Le mucus va tendre à s'accumuler dans les organes, ce qui va affecter leur fonctionnement. Les systèmes respiratoires, gastrointestinal, endocriniens, métaboliques et génitaux urinaires seront les plus touchés. De plus, l'accumulation de mucus dans les poumons fait en sorte d'emprisonner les bactéries à l'intérieur de ceux-ci, ce qui rend les personnes plus vulnérables aux infections. À terme, la maladie entraîne la mort en raison d'une destruction de la fonction pulmonaire, soit en lien avec la persistance de la maladie ou bien à l'effet d'infections chroniques. Sévérité Il y a un grand nombre de mutations génétiques possibles qui influencent différemment la sévérité de la maladie. Ainsi, les symptômes, les comorbidités et l'espérance de vie peuvent varier en fonction de la nature génétique de la maladie. Cela dit, l'espérance de vie est d'en moyenne 50 ans pour la majorité des patients, étant à s'allonger avec les avancées pharmacologiques dans le domaine. Au niveau du diagnostic de la fibrose kystique, Un dépistage est réalisé dès la naissance par prélèvement sanguin. Si le dépistage s'avère positif pour la FK, on doit reconfirmer avec un test de soudation. Certaines formes moins sévères de la FK peuvent passer inaperçues lors des dépistages néonatales. Les symptômes vont apparaître un peu plus tard au cours de la vie et un diagnostic pourra être réalisé soit par test de soudation ou grâce à un test de différence potentielle ainsi que des analyses génétiques. Les principaux symptômes incluent une toux persistante avec élimination de mucus épais, une respiration sifflante et l'essoufflement, des difficultés respiratoires, des infections pulmonaires fréquentes, des troubles intestinaux, des pertes de poids ou prises de poids ralenties malgré l'appétit constant, une sueur au goût salé et la diminution de la fertilité. Au niveau des complications possibles, on observe d'abord le diabète associé à la fibrose kystique. Ce type de diabète touche environ 35% des adultes atteints. Les symptômes incluent la perte de poids, la fatigue, l'aggravation de la fonction pulmonaire et certains malaises. Les patients doivent parfois ingérer jusqu'à 4000 calories supplémentaires et l'insulinothérapie peut être utilisée à des fins de traitement. La maladie hépatique est une deuxième complication. Si on fait la deuxième cause de décès en importance, je sais les personnes atteintes de fibrose kystique. Le symptôme principal implique le jaunissement de la peau, mais il sera peu apparent dans le cas de la fibrose kystique. Pour les traiter, on suggère de prendre des médicaments et d'avoir une bonne nutrition. Parfois, la greffe de foie pourra être nécessaire, mais permettra d'améliorer grandement la fonction pulmonaire. Une autre complication implique les polypes nasaux. Les polypes nasaux sont de petites excroissances muqueuses en forme de gouttelettes qui apparaissent dans les cavités sinusiennes. Les symptômes principaux sont la congestion, l'écoulement nasal, une perte de l'odorat, des douleurs faciales et des segments de nez. Le traitement implique la prise d'estéroïdes ou encore une intervention chirurgicale. La polypectomie Le syndrome d'occlusion distale de l'intestin Il s'agit en fait d'une obstruction de l'intestin par des selles épaisses en lien avec une accumulation de mucus le long du tractus intestinal. Les symptômes incluent des crampes, des vomissements et une sensation de plénitude gastrique. Il apparaît en lien avec l'omission de la prise d'enzymes et une déshydratation. Pour prévenir cette complication, il est important de manger fréquemment, de boire beaucoup d'eau et de prendre les enzymes de façon régulière. Enfin, l'ostéoporose Apparaîtra dû à la malabsorption de la vitamine D chez les personnes fibrocystiques. Pour prévenir, on suggère d'intensifier les périodes d'activité physique, à savoir que les séances de musculation peuvent diminuer les risques d'ostéoporose. Pour traiter et prévenir les complications et atténuer les symptômes de la fibrose kystique, on suggère de faire à tous les jours des exercices de physiothérapie respiratoire et de prendre les médicaments, les enzymes et les vitamines de façon régulière. Comme autres recommandations, on suggère le vaccin contre la grippe et la vaccination contre le virus respiratoire. Bien sûr, il est important d'éviter les contacts avec le tabac et autres irritants respiratoires. Merci pour votre écoute. Merci. Merci.